... Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la lutte contre le cancer. Le tueur silencieux fait plus de 13 millions de décès par an dans le monde. Il ne reste plus rien de Washington 1 dans la commune de Cocody. Le quartier précaire a été démoli hier. Les populations sont en colère contre le ministère de la Construction. Enfin, le génocide rwandais en procès aujourd'hui à Paris. L'ex-officier rwandais Pascal Sambi-Kangwa est accusé, entre autres, de complicité de crime contre l'humanité. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau. C'est aujourd'hui la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le cancer, première cause de mortalité dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé table sur plus de 13 millions de décès par an liés à la maladie. Cancer, le mot fait peur et suscite des angoisses lorsque le diagnostic est posé. A juste titre, car 70% des cancers en Côte d'Ivoire évoluent vers la mort. Le cancer est une maladie chronique qui se caractérise par une multiplication anarchique des cellules. Tout part d'une cellule génétiquement déréglée. A ce stade, le cancer est en formation. La cellule déréglée commence à se multiplier indéfiniment. Des masses sont formées, ce sont des tumeurs. La propagation de ces cellules dans tout l'organisme réfère au métastase. C'est le stade ultime. Tous les tissus du corps humain sont susceptibles d'être cancéreux. Nous avons autour de 12 à 15 000 nouveaux cas chaque année dans tout le territoire, ce qui constitue déjà un problème de santé publique. Nous avons essentiellement 5 cancers prévalents. Le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus chez la femme. Le cancer du foie et le cancer de la prostate, qui sont les cancers prédominants chez l'homme. Et le lymphome de burkite chez l'enfant. Environ 15% des cancers sont d'origine infectieuse. Le virus de l'hépatite pour le foie ou le papillomavirus pour le cancer du col de l'utérus. Les autres facteurs cancérigènes tiennent notamment de l'alcool, du tabac, de l'alimentation pauvre en fruits et légumes et des polluants atmosphériques. Pour prévenir le cancer, il faut réduire l'exposition à tous ces facteurs cancérigènes. Mais des consultations médicales régulières aident aussi à la prévention. Les signes qui dominent, ce sont les hémorragies, ce sont l'apparition d'une masse au niveau du corps qui est à fait suspecté. Ce sont des signes d'hôtes généraux comme la fièvre et l'amégrissement qui doivent faire consulter. Mais ce qu'il faut savoir c'est que, quel que soit l'âge, autour de la trentaine, on doit pouvoir faire des consultations régulières chez le médecin. Le cancer est une maladie dangereuse. Cependant, un dépistage précoce permet de mieux traiter la maladie afin de freiner son évolution vers le stade ultime. C'était un reportage de Christelle Menon. Plus de 3000 postes ouverts au concours d'entrée à l'école normale supérieure. Les inscriptions ont d'ailleurs démarré aujourd'hui. Une conférence de presse a été animée par le directeur général de l'enseignement supérieur. Les temps forts avec Ami Kanga. Les candidats au concours d'entrée directe à l'école normale supérieure ENS pourront dès aujourd'hui, mardi 4 février, procéder à leur inscription en ligne. C'est 3douvée d'oressi.net et 3douvée d'ores.edu.ci. Les inscriptions en ligne vont se faire pendant un mois à partir de ce mardi 4 février et prendront fin le mercredi 5 mars 2014. Au coût unique de 10 000 francs. Les dossiers physiques seront déposés à l'antenne de l'INPHB à Kokodi-Danga, près de la Cité Rouge. Du lundi 10 février au mardi 11 mars. De 8h à 16h. Et il n'y a plus l'achat de pochettes. Et seulement les candidats admissibles seront soumis à la visite médicale. 3 886 postes en personnel enseignant et personnel d'encadrement pédagogique et administratif sont à pourvoir. Pour rappel, le concours d'entrée à l'école normale supérieure est organisé et supervisé par la DOREX, la direction de l'orientation et des examens, selon le décret numéro 2011 396 du 16 novembre 2011. Colère, grogne et récrimination hier dans la commune de Kokodi. Le quartier précaire Washington 1, situé entre le lycée technique et le monument des martyrs, a été complètement rasé. Cette opération de déguerpissement a été effectuée par le ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Une femme en pleurs, un enfant arrêté dans un fauteuil et cet autre monsieur transportant des bagages dans une brouette. Au quartier précaire Washington, dans la commune de Kokodi, le déguerpissement des populations a débuté. Ce lundi matin 3 février, l'émotion est grande. Les populations sous le choc reconnaissent avoir occupé illégalement le site, mais dénoncent le délai fixé pour le déguerpissement. Comment est-ce que vous habitez ainsi ? Dans un mois, on peut avoir une maison. Mettez-vous à ma place. On ne peut pas avoir une maison à 30 jours. Où partir à présent ? La question préoccupe la majorité des déguerpistes. Ce message que je voulais éclairer est que nous, au moins, on se prononce sur l'avenir de toutes ces affaires qui sont là aujourd'hui. On ne sait pas où aller. Donc au moins, on voit un peu notre situation pour y remédier. L'on se souvient des premiers habitants de ce quartier Washington, des habitants déguerpi en 1997. Ils avaient été dédommagés par l'État ivoirien et tous les propriétaires avaient reçu chacun gratuitement une maison au quartier Biabou dans la commune d'Abobo. Cet acte des autorités n'a pas empêché des propriétaires de s'installer à nouveau sur le site. Mais ce mardi matin, les plus résistants, ceux qui refusaient de partir, ont été obligés de quitter le site par les forces de l'ordre. Un tout autre sujet qui suscite la colère des populations, c'est bien l'occupation des espaces dans le marché gourou de la commune d'Adjame. La colère des commerçantes ferait suite à la réception d'une mise en demeure délivrée par les services de la municipalité le 31 janvier dernier. Les femmes du marché gourou sont sommées de quitter les lieux. Les explications de Grèce Kando. Dès plus quelques jours, plus rien ne va au marché gourou. Ce lieu de commerce situé dans la commune d'Adjame, très fréquenté par les populations, connaît des moments difficiles. Un litige oppose les commerçants à un opérateur économique. Au centre du conflit, le déguerpissement du site et la modernisation du marché. Selon les deux parties, les clauses du contrat n'ont pas été respectées. On lui a demandé un plan du marché et puis on lui a demandé un permis de construire. Donc il n'a pas fourni tous ces documents-là. Et depuis 2010, on a demandé la résiliation du contrat. Avec même l'ancienne présidente. C'est elle qui a signé le papier et c'est elle qui a demandé de résider le contrat. Donc depuis 2010, nous sommes devant la justice. Hassan Ismaël a le mis en cause à CEPT de donner sa version des faits, mais hors caméra. En effet, selon lui, son entreprise aurait été sollicitée pour la modernisation du marché. Il aurait donc engagé des fonds en vue de l'indemnisation des commerçants. Sur 60 millions, 30 millions ont été déjà décaissés, mais aujourd'hui, les commerçants refusent de quitter les lieux. Approché sur cette situation qui se déroule dans sa commune, le maire Youssoub Silla dit ne pas être concerné de près ni de loin par ce problème. Il procédera bientôt à une opération de déguerpissement après les résultats d'une enquête menée par l'Office national de la protection civile. Le MPC, qui est l'Office national de la protection civile, a fait un constat pendant la construction, la nouvelle construction du marché actuellement. que le bâtiment construit était sur une grande canalisation, d'où partait beaucoup d'eau du quartier d'Agyamé vers Fraternité Matin. Et qu'il fallait enlever les bâtiments construits sur le carnivore. Et le ministère de l'Intérieur m'a adressé un premier courrier, me demandant simplement d'enlever les magasins construits sur la canalisation. Le déguerpissement prévu pour ce faire ce lundi a finalement été reporté à une date ultérieure. La raison, les concertations se poursuivent au niveau de la tutelle. Au chapitre justice, dix officiers de police acquittés hier par le parquet militaire d'Abidjan, les accusés ont été déclarés non coupables des faits de violation de consignes et relaxés pour délits non constitués. En Égypte, le procès de l'islamiste Mohamed Morsi pour incitation au meurtre de manifestants sous sa présidence va reprendre demain, mercredi 5 février. Les témoignages de hauts responsables des forces de l'ordre de l'époque sont attendus. En Tunisie, Kamel Gagadi, l'assassin présumé de l'opposant Chokri Belaïd, a été tué lors d'une opération antiterroriste dans la banlieue de Tunis. Une première judiciaire en France, 20 ans après le génocide des Tutsis du Rwanda, la cour d'assises de Paris a ouvert aujourd'hui le procès de Pascal Sambi Kangua. L'ex-officier rwandais est accusé de complicité de génocide et complicité de crime contre l'humanité commis entre avril et juillet 1994. 20 ans, c'est long, c'est le temps qu'il aura fallu pour organiser le premier procès d'un présumé génocidaire rwandais en France. L'ouverture s'est tenue ce mardi à la cour d'appel de Paris. Il n'aurait pu avoir lieu sans l'action d'ONG comme le collectif des partis civils pour le Rwanda, qui participe depuis de nombreuses années à la traque des auteurs du génocide de 1994. J'espère surtout que ce procès sera le premier d'une très longue série, parce que nous avons déjà déposé environ 25 plaintes, que nous en préparons d'autres, et il ne faudrait pas quand même que ça prenne une trentaine d'années. L'accusé le voici en 2008 à Mayotte, alors qu'il vient d'être arrêté pour falsification d'identité. David Safari s'avère être le capitaine Pascal Sambi Kangua, proche de l'ex-président rwandais Juvenal Abiyarimana, et soupçonné d'avoir joué un rôle actif pendant la préparation et l'exécution du génocide. Le voilà aujourd'hui dans le box des accusés, après une longue instruction menée par le pôle crime contre l'humanité du parquet de Paris. Âgé de 54 ans, paraplégique, suite à un accident de la route, il nie les faits qui lui sont reprochés, et ses avocats commis d'office estiment qu'ils n'ont pas eu les moyens de le défendre. La défense a déposé des conclusions de nullité, parce qu'elle considère qu'il y a une inégalité des armes flagrante entre le parquet, la défense et les partis civils. L'effet tel qu'énoncé par le président du tribunal Olivier Laurent porte principalement sur l'organisation de barrages pendant le génocide de 1994 et la distribution d'armes aux miliciens inter-amoués. Ces faits reposent sur une trentaine de témoignages, dont il reviendra au juré d'assises d'établir, s'il constitue ou non, des preuves irréfutables de la culpabilité de Pascal Sambi Kangua. L'intervention militaire française sera-t-elle prorogée en Centrafrique ? Les députés français vont en tout cas se prononcer par un vote le 26 février prochain, annonce faite par le ministère des Relations avec le Parlement. Les Nations unies au secours justement de la Centrafrique. Le programme alimentaire mondial annonce aujourd'hui qu'il va établir un pont aérien depuis Douala au Cameroun jusqu'à Bangui en Centrafrique. Un avion va faire un roulement journalier avec une capacité de transport de 100 tonnes de nourriture à chaque rotation. La situation sécuritaire à Bangui s'est progressivement améliorée malgré des explosions de violences sporadiques et des règlements de comptes quotidiens entre chrétiens et musulmans. C'est ce qu'a déclaré hier le chef d'état-major des armées françaises, l'amiral Édouard Guillot, lors d'une visite aux soldats de l'opération Sangaris. L'amiral reconnaît toutefois que la province où une grande partie des combattants s'est les casséropiliers reste largement hors de contrôle. Plus de 4 millions de dollars, soit environ 2 milliards de francs CFA, à sa famille, ses écoles et son parti, l'ANC. C'est la somme léguée par l'ex-président sud-africain Nelson Mandela, dont le testament a été ouvert hier depuis sa mort. Le document fait l'orger de déchirements au sein de sa famille, notamment entre 6 enfants et sa dernière épouse, Grassa Makel. Le testament de Nelson Mandela a été dévoilé hier au siège de sa fondation à Johannesburg par un juge de la Cour suprême sud-africaine. L'icône de la lutte anti-apartheid laisse une fortune de 3 millions d'euros, un héritage qui sera réparti entre sa famille, son parti, le Congrès national africain, ses employés et six écoles qui lui tenaient particulièrement à cœur. Le partage de la succession a été accepté par la famille, il n'y aurait pour l'instant aucune contestation. Sashminton, vers la fin de la crise ukrainienne, afin de mettre un terme aux violences, le président Viktor Yanukovych pourrait accepter de tenir des élections législatives et présidentielles anticipées. En Ukraine, le président Yanukovych a fait savoir qu'il pourrait accepter la tenue d'élections législatives et présidentielles anticipées. Cette annonce intervient alors que la chef de la diplomatie européenne doit discuter à Kiev de l'aide financière que l'Union européenne et les Etats-Unis pourraient apporter pour aider le pays à sortir de la crise. Cette aide, non chiffrée pour le moment, dépend de l'évolution politique. De l'avis de diplomates occidentaux, elle risque fort de ne pas faire le poids face à la promesse de Moscou d'allouer 15 milliards de dollars de crédit et de baisser de 30% le prix du gaz russe. Un soutien plus important de l'Allemagne dans le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, c'est ce que plaide aujourd'hui le Premier ministre turc, Recep Erdogan, assure que l'Europe y trouverait des avantages. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci à vous de toujours suivre RTU2. – Sous-titrage FR –